Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les Ivoiriens miraculés dans un match des plus indécis. La Côte d'Ivoire arrache son ticket pour les quarts de finale en éliminant les champions en titre, le Sénégal. Les réactions dans ce journal. Au lendemain de l'annonce du retrait des pays de l'Alliance des Etats du Sahel, les réactions ne se font pas attendre et les questions fusent. Les interrogations auxquelles cette info a tenté d'obtenir des réponses. Le Cap Vert s'offre les quarts de finale face à la Mauritanie. Les requins ont en effet pris l'ascendant sur les Morabitounes après avoir dominé tout au long du jeu. Tel le Phénix, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Face aux tenants en titre, les éléphants renversent la vapeur, ne se laissant pas décontenancé par Habib Diallo et son but à la quatrième minute. Tout au long du match, les Ivoiriens ont dominé les Lyons de la Teranga, avec la participation notable d'Odion Kosounou et de Jean-Michel Serri, désigné homme du match. Malgré quelques petites frayeurs, la Côte d'Ivoire décroche un pénalty suite à une erreur de Mendy. Pénalty libérateur de Kessy à la 85ème minute. S'en suit une fin de temps réglementaire, puis des prolongations où le Sénégal se montre de moins en moins percutant. Arrive la face tant redoutée des tirs au but. Des buts qui, des deux côtés, s'enchaînent jusqu'au poteau de Moussa Nyakate. Aurier fait sa partition et Franck Yannick Kessier libère toute une nation grâce à un but sous la barre. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO suscite de vives réactions au sein de la communauté ouest africaine. Pour mieux comprendre les enjeux et les conséquences de cette décision, cette info a interrogé un politologue ivoirien. Le plan de sécurité, on le sait très bien, ces trois États, c'est-à-dire le Niger, le Mali et le Burkina Faso, sont l'épicentre du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Il est évident que le départ de la CDAO va fragiliser les efforts de mutualisation de la lutte contre le terrorisme initié par la CDAO. Dans tous les cas de figure, toutes ces problématiques peuvent être surmontées par des accords bilatéraux entretenus par chacun de ces États avec chacun des autres États de la CDAO. Dans ce contexte, le politologue appelle à une réflexion profonde sur les raisons de ce retrait et à un dialogue constructif entre les États membres de la CDAO et les trois pays afin de sauvegarder l'unité et l'efficacité de l'organisation. Ce qui est à saluer, c'est le communiqué de la CDAO, qui est un communiqué appelant à la négociation, à la diplomatie. C'est une très, très bonne chose parce que les trois États et la CDAO ont la perte de cette crise qui n'a que trop durée. Il faut privilégier la diplomatie pour juguler cette crise parce que la sous-région, confrontée surtout à la menace terroriste, n'a pas besoin de cette crise, de cette division. Les trois États sahéliens sont confrontés à des problématiques similaires d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté. En septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, placée sous le signe de la souveraineté et du panafricanisme. Zéro feu de brousse dans la région du Thompi, tel est le souhait de la Direction régionale des eaux et forêts. Pour y arriver, elle multiplie les sensibilisations dans les villages et sous-préfectures. Les feux de brousse créent des dégâts importants. Et comme les feux de brousse constituent la troisième cause de dégradation des forêts, il est important pour nous, en tant que ministère des eaux et forêts, de sensibiliser nos parents à l'effet de lutter contre les feux de brousse. Une initiative saluée par la population et les autorités préfectorales de Zagoui. On envoie aujourd'hui les loges et forêts qui viennent nous incentiviser au village ici pour les feux de brousse. En tout cas, ça nous plaît pour qu'on invite les feux de brousse, pour qu'on n'ait pas que ça brûle les plantations, la forêt sacrée, donc ça nous plaît. Oui, on va suivre, on va suivre les conseils qu'ils sont en train de nous donner, on va les suivre. On va les suivre très très bien. Et les feux de brousse, ça va, on va mettre fin à ça. On va sensibiliser le village pour que les feux de brousse s'arrêtent. Donc on a enfin ça. Une très bonne chose, d'accueillir une équipe de sensibilisation par rapport aux feux de brousse. Parce que la météo, il va rien, nous apprend que cette année, c'est une saison très longue. Parce que je disais, je leur dis vraiment merci. Merci de nous aider parce qu'une année un peu en arrière, nous avons été victimes d'un feu de brousse très grave. Notons que les chiffres au plan national font état de 16 pertes en vies humaines, 35 000 hectares de parcelles et 94 habitations parties en fumée. La tribu glouassée a un nouveau chef. Son nom, Noutoua Yudé Célestin, professeur de lettres modernes, il a été investi le 27 janvier. Que Dieu t'accompagne dans cette quête de bien-être pour nos populations. Oui, c'est tout, c'est ce qu'ils nous disent. Sinon, professeur à l'université, député maire, président du conseil général, et j'en passe, si ce n'est pas à aider les parents, qu'est-ce qu'ils nous pousseraient à venir prêcher à Roudal ? Le nouveau chef s'engage à servir ses populations avec abnégation. Je suis heureux d'avoir eu cette confiance de mes parents pour prouver que nous sommes ici, chez nous, et nous sommes en symbiose avec nos parents. Ils tiennent compte de nos avis, nous tenons compte de leurs avis, et quand on était en politique, évidemment, avec tous les postes que nous avons occupés ici, c'est un gros soutien, un gros soutien, un gros soutien, voilà. Lui assisté à cette investiture, le chef de la tribu, Youhan, se réjouit du choix du professeur, Noutoua Youdé Célestin. Bonjour, monsieur le journaliste. En l'état civil, je m'appelle Dolebé Victor. Cette investiture me va droit au cœur. C'est pour cela que je suis là depuis hier, pour accompagner mon aîné Noutoua Youdé Célestin. Je sais que Noutoua Youdé est capable de beaucoup de choses. C'est lui que nous, on a choisi pour qu'il soit chef de tribu centrale de la sous-proériture de Goulalé. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, mais c'est lui qui est notre guide. Noutoua Youdé Célestin porte non seulement la casquette de chef de tribu, mais aussi celle de député maire de Banhouyeux. La tribu Gloassé regroupe sept villages dans le département de Zongnien. Le Cap Vert demeure invaincu. Les requins ont en effet pris l'avantage face au Mourabitoun. Opposé à la Mauritanie, qui jouait pour la première fois de son histoire une huitième de finale, les Capverdiens ont largement dominé tout au long du match et ce malgré la chaleur ambiante au stade Félix-Oufweboigny d'Abidjan. Après une première mi-temps sans grande surprise, Ryan Mendes confirme son statut de meilleur buteur de la sélection grâce à un pénalty à la 88e minute, suite à une erreur fatale du gardien mauritanien Baba Karnias. Le Cap Vert continue donc son cheminement vers la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, avec pour prochain rendez-vous le samedi 3 février à 20h. C'est la fin de cette édition du 7 minutes, merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.